Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Le coup d'envoi des plus grandes manœuvres aériennes jamais organisées par l'OTAN a été donné hier en Allemagne. 25 pays participent à ces exercices qui vont durer une dizaine de jours. Il faut préciser que ces manœuvres étaient programmées depuis plus de 4 ans, donc bien avant la guerre en Ukraine. Mais on peut dire tout de même qu'elles prennent un relief particulier dans le contexte que nous connaissons. C'est évident. Je pense que le fait que l'OTAN organise ces manœuvres, c'est à la fois, sur le plan tactique, un moment très important pour coordonner les forces de l'ensemble de ces pays qui doivent travailler sur leur interopérabilité, car tout le monde ne travaille pas du reste avec les mêmes matériels, les mêmes engins, les mêmes avions. Et puis c'est un signe politique aussi, bien évidemment, qui est adressé à la Russie, qui manifestement continue son agression contre l'Ukraine. Et donc ce sont des manœuvres auxquelles la France participe, car souvent nos amis de l'OTAN mettent un petit peu en cause le rôle de la France au sein de l'OTAN. Mais la France respecte tout à fait ses engagements. Vous savez que nous avons envoyé au titre de l'OTAN des forces dans les Pays-Baltes. On est en Roumanie, on exerce ce commandement Sakti à Norfolk, donc on est tout à fait à la hauteur de nos engagements. Donc on va participer à ces manœuvres. Et il y a toujours beaucoup d'enseignements à tirer. Alors il s'agit en effet de montrer un peu ses muscles à Vladimir Poutine. D'ailleurs, l'ambassadrice des États-Unis en Allemagne a été très claire sur le sujet, puisqu'elle a dit « Je serais très surprise qu'un dirigeant mondial ne prenne pas note de ce que cela montre en termes d'esprit de cette alliance, de ce que ça signifie sur la force de cette alliance. Et cela, a-t-elle précisé, cela inclut M. Poutine. » C'est clair, mais est-ce que ça va l'impressionner ? Est-ce que ça va l'impressionner ? Ça, franchement, je n'en suis pas certain, parce que la détermination de Vladimir Poutine de continuer son combat, qui n'est plus un combat contre l'Ukraine, mais un combat contre l'Occident. Je pense qu'il est dans une logique maintenant que ce genre de manœuvre risque d'avoir peu d'influence. Néanmoins, peut-être que tout autour de lui, y compris les chefs militaires qui l'entourent, il y a des gens qui savent de quoi l'OTAN est capable. Et après une période de doute, on se souvient de la phrase du président de la République sur l'OTAN, qui était un état de mort cérébral, on s'aperçoit que maintenant l'OTAN est une véritable garantie pour toute une série de pays, je pense notamment à la Roumanie, où j'ai eu l'occasion d'aller récemment, et on voit que la Roumanie compte beaucoup effectivement sur l'OTAN si jamais la Russie souhaitait poursuivre ce genre d'agression. Inversement, on a des inquiétudes pour des pays qui n'appartiennent pas à l'OTAN, bien sûr l'Ukraine, mais la Moldavie, je pense à la Moldavie, qui est quand même très menacée, qui fait l'objet régulièrement de menaces de la part de Poutine. Donc voilà, on montre ses muscles de part et d'autre. – Alors, Vladimir Poutine les montre aussi en annonçant, c'était vendredi dernier, que des armes nucléaires tactiques vont être déployées en Biélorussie au début du mois prochain, début juillet. Pour vous, est-ce qu'il s'agit d'une intimidation, ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux l'éventuel recours à l'arme nucléaire ? – De toute façon, il faut toujours prendre au sérieux, bien sûr, ce genre de menaces. Je pense que ça fait partie de la logorée de Poutine et des menaces verbales qu'il profère. Je pense que l'utilisation de l'arme tactique changerait littéralement le conflit de nature. Et le fait d'en avoir, l'OTAN en stationne aussi. Donc, personnellement, compte tenu des renseignements que nous avons, ce n'est pas de nature à nous impressionner, mais il faut être très vigilant. Et nous sommes très vigilants, nous surveillons, nous avons les forces de l'OTAN et les forces françaises, bien évidemment, ont renforcé leurs moyens de surveillance, que ce soit par les satellites, par tous les canaux de renseignement que nous avons. Maintenant, vous savez, c'est le genre d'arme, je pense que si on a vraiment l'intention de l'utiliser, on ne le prévient pas longtemps à l'avance. – Alors, revenons aux manœuvres qui ont démarré hier. Je le disais, 25 pays y participent pendant une dizaine de jours. Le scénario sur lequel vont travailler les différentes armées engagées, c'est la défense du territoire allemand qui serait victime d'une attaque. Et vous disiez qu'on tire beaucoup d'enseignements de ce type d'opération. Lesquelles ? – Si je regarde, par exemple, un exercice qui vient d'avoir lieu, l'exercice Orion, les grandes manœuvres Orion qui ont été déployées par les forces françaises sur différents points du territoire, avec le concours de nos amis belges, britanniques, etc. Le simple fait de se mettre en situation réelle permet effectivement d'échafauder des scénarios de défense et de contre-attaque, le cas échéant, qui sont très utiles. Parce que tout ça ne peut pas rester… Vous savez, pendant des années, nous vivions dans un temps de paix en Europe. On entretenait des armes, on accumulait des munitions, tout ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, on se rend compte qu'à 3 heures de Paris et à 2 heures de Berlin, ou peut-être même moins, le risque de guerre est réel, est évident, car personne ne sait où Poutine veut s'arrêter. Donc ces manœuvres permettent de renforcer la cohésion des forces armées. Ce sont des forces armées qui, d'une manière générale, s'entraînent chacune de leur côté. Il est important de voir comment on peut travailler. On l'a vu très bien l'autre jour dans l'Est de la France, entre des brigades britanniques et des forces françaises. On a vu comment il est possible de mieux harmoniser notre travail. Et alors, notamment dans le domaine, vous avez employé l'expression tout à l'heure, de l'interopérabilité, c'est-à-dire la compatibilité des différents systèmes. Il reste beaucoup d'efforts à faire en la matière ? Oui, il reste beaucoup d'efforts parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes matériels. Et on sait qu'au sein de l'OTAN, il y a beaucoup de pays qui font confiance de l'armement américain. La France a un certain nombre de spécificités en matière de blindés, en matière d'aviation. Et donc, il est important d'utiliser les mêmes logiciels, les mêmes moyens de communication. Donc, il y a encore des efforts à faire, mais l'OTAN est très bien rodé car elle s'entretient régulièrement. Là, ce sont des très grandes manœuvres, mais régulièrement, l'OTAN manœuvre, que ce soit dans le domaine maritime, sur le plan terrestre ou aérien. La loi de programmation militaire a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Elle a été désormais en examen, en commission au Sénat. Est-ce qu'elle passera aussi facilement chez vous ? Est-ce que les Républicains l'adopteront sans réserve ? Alors, nous commençons l'examen, et j'ai l'honneur d'être le rapporteur de ce texte, 413 milliards jusqu'en 2030, c'est une affaire quand même très importante. Bien évidemment, nous sommes conscients de l'effort qui est réalisé, plus de 100 milliards par rapport à la loi de programmation militaire précédente, mais nous avons un certain nombre de réserves et de points sur lesquels on veut préciser les intentions du Parlement. Je pense notamment à tout ce qui est le cadencement, puisqu'en fait la loi a été conçue pour reporter une partie significative de l'effort après 2027, c'est-à-dire après la prochaine élection présidentielle. Et nous nous constatons que c'est actuellement que l'Europe est en crise, que les forces françaises ont besoin de se renforcer. Nous avons cédé beaucoup d'armement à nos amis ukrainiens, et donc tout ceci laisse malgré tout un vide et il ne faut pas perdre de temps. Et donc la position du Sénat, qui est soutenue du reste par une partie de nos collègues de l'Assemblée nationale qui attendent cet examen par le Sénat, c'est de dire que l'on peut peut-être revoir le cadencement pour renforcer les dépenses sur les premières années sans attendre 2027, parce que dans de nombreux domaines, notamment celui des munitions, pour ne prendre que cet exemple, eh bien il ne faut pas perdre de temps. – Et le ministre de la Défense vous paraît ouvert sur le sujet ? – On va le voir dans les jours qui viennent et notamment… – On dit de lui que c'est un homme de dialogue ? – C'est un homme de dialogue indiscutablement. Il est venu à plusieurs reprises devant la commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat. Je pense que lui a tout à fait intérêt du reste à ce que ses moyens se renforcent. Maintenant il n'est pas le seul à décider. Il y a un autre ministère vers mon département, du côté de Bercy, qu'il faut regarder avec attention. – Monsieur Bruno Le Maire, merci, merci Christian Combron, bonne journée. Soi. – Bonne journée, bon endroit !